bonjour je suis sylvain gilier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs aujourd'hui je voudrais vous dire que je suis super heureux je suis super heureux parce que je crois profondément que les chevaux appellent les humains et ça fait depuis plus de 15000 ans il ya cet appel des chevaux et je suis heureux aussi parce que vous vous l'avez entendu il ya plus de un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama de la médiation avec les chevaux et donc trois journées d'interview les 12 13 14 décembre et une ouverture le 11 décembre clôture du sommet le 15 décembre en soirée mardi mercredi jeudi vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants je suis heureux aussi parce que chaque moment que j'ai passé à rencontrer les intervenantes à ce sommet a été précieux chaque moment avec les chevaux c'est un moment précieux et j'ai vraiment de la gratitude que nous puissions entendre que nous puissions comprendre les enseignements des chevaux ce sommet il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles il est diffusé entièrement gratuitement ça fait plusieurs centaines d'heures de travail alors si vous souhaitiez soutenir notre travail les projets de cheval en conscience les chevaux médiateurs les chevaux guérisseurs et bien il y a une possibilité de donner à l'association cheval communication sur le lien et nos asso qui se trouve en dessous de cette vidéo donc merci au fond du fond du coeur merci merci à toutes nos intervenantes à nos intervenants merci pour vos témoignages et pour votre relation unique avec les chevaux et donc aujourd'hui donc mardi 12 décembre c'est une journée thématique on voudrait répondre à la question avec le cheval est ce qu'il ya une liberté sans limite et donc pour répondre à cette question nous avons plusieurs invités arlette agassi qui est équipédagogue blandine valois de six pieds sur terre alexandra bilisco qui viendra nous parler de son lieu ressource la légende de tara sophie peignet qui est coach médiatrice avec les chevaux et qui représente également le syndicat des professionnels de la médiation équine et quelqu'un qu'on ne présente plus hélène roche donc qui est éthologue professionnel avec les chevaux nous avons aussi une invitée surprise que j'ai rencontré il ya à peu près deux semaines chez elle aux états unis en arizona qui viendra nous parler de son projet où il ya un troupeau de à peu près 300 chevaux qui sont gardés dans leur milieu naturel en liberté donc simone nous parlera de ce projet rejoignez nous également à 19 heures ce soir donc mardi 12 décembre pour des questions réponses en direct avec les intervenants de cette journée donc il y à un zoom si vous voulez participer à ces échanges questions réponses en direct voilà alors bonjour sophie ça me fait vraiment super plaisir de t'accueillir donc pour ce sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs donc à un sommet en ligne où on a vraiment à coeur de présenter différents aspects de la médiation avec les chevaux et donc on s'est rencontré dans un cadre professionnel mais peut-être on parlera un petit peu pendant la discussion et également pendant des stages pendant des activités de médiation avec les chevaux et et donc tu tu es infirmière tu as également des responsabilités professionnelles dans dans le milieu de la médiation équine et donc aujourd'hui le titre de ton intervention c'est quand le cheval vient nous aider dans le processus d'adolescence et et ça vraiment c'est un sujet que je trouve super super important et et aussi qui est actuel à la médiation avec les chevaux ça se développe beaucoup depuis une dizaine d'années il ya il ya vraiment des propositions de médiation équine dans le milieu social dans le milieu de soins dans dans les institutions aussi peut-être que tu nous parleras un peu également du milieu de la psychiatrie par rapport aux adolescents que tu connais un petit peu et et donc sophie pour te présenter tu es équithérapeute tu as été formé en 2010 au sein de la société française d'équithérapie par ailleurs tu es spécialisé en attelage débourrage éthologique du cheval et donc tu es infirmière diplômé d'état dans la prise en charge globale de la personne de son environnement tu as travaillé en cancérologie en soins palliatifs et également dans des services de psychiatrie on en parlera un petit peu plus donc avec des adolescents tu es intervenante en formation dans le l'équithérapie et tu as également un engagement bénévole en tant que présidente du syndicat interprofessionnel des praticiens en médiation équine le cipne donc merci encore une fois d'être d'être avec nous pour pour participer à ce sommet en ligne autour de voilà quand quand le cheval vient nous aider vient nous retrouver dans ce processus d'adolescence donc un processus où l'individu est en train de se de se former et quand on préparer la réunion tu me parler un peu de ces périodes charnières donc comment comment est ce que le cheval il intervient il intervient dans ces périodes dans ces périodes charnières de la vie alors je partirais plutôt de peut-être de ma propre expérience moi de quand j'étais adolescente et comment j'ai pu en fait avec l'aide du cheval aussi grandir et être et traverser cette période d'adolescence en fait l'adolescence et c'est la période entre quitter l'enfance et et devenir adulte donc devenir un individu à part entière avec ce besoin à la fois d'être sûr de ne pas perdre ce qu'on a connu nos figures de sécurité que peuvent être la famille les parents dans le processus classique et la capacité en fait à aller explorer le monde aller explorer l'altérité les autres et et devenir soi même en fait donc une charnière de l'existence qu'on a tous traversé d'une manière ou d'une autre et que on continue peut-être aussi à traverser à différents moments dans le dans la vie dans l'existence tout à fait alors à l'adolescence effectivement c'est c'est une période qui est assez flagrante en fait de d'étape d'un passage à un autre mais mais il vient en fait c'est une étape où on doit à la fois renoncer à ce qui était avant donc quitter un certain état une certaine situation pour aller en découvrir une autre c'est une séparation pour permettre une rencontre et ensuite deux rencontres va aussi advenir des séparations et toute la vie en fait est jalonnée de ces rencontres et de ces séparations avec du coup des processus de deuil des processus d'ouverture et d'accueil aussi à la nouveauté alors le cheval parce que c'est de lui dont il s'agit et ce qui est intéressant dans la symbolique du cheval c'est que il représente à la fois quelque chose de très maternant très apaisant dans sa rondeur et à la fois quelque chose de très puissant dans son mouvement très masculin parfois voilà moi dans ma propre histoire en fait donc je monte à cheval en centre équestre comme beaucoup 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 de jeunes personnes de jeunes femmes parce que c'est assez féminisé souvent ouais c'est déjà il ya quelques années mais c'est c'était déjà très très féminisé même si j'ai appris encore à monter à cheval dans un c'était encore de l'enseignement était encore très emprunt d'équitation militaire donc avec fallait y aller des concours etc enfin qui demandait quand même tout de suite beaucoup de dépassement de soi et de gestion du stress voilà assez comment dire intense fallait y aller quoi c'est sûr que les valeurs de l'équitation traditionnelle qu'on je sais pas comment l'appeler exactement mais qui représente encore la majorité des pratiques dans les centres équestres en france historiquement elle est directement dérivée de l'équitation militaire elle a été créée par des officiers il ya le cadre noir il ya voilà donc bien sûr il ya ces valeurs de courage de bravoure de dépassement de soi de d'ennemis également à vaincre et même après l'avènement de l'équitation éthologique qui est plus issu de l'équitation de travail et donc d'une espèce de compagnonnage avec le cheval on a un intervenant hervé duccin qui a qui nous qui nous parle un peu de ça pendant ce sommet en ligne donc malgré le l'équitation éthologique il ya toujours une certaine culture de l'équitation militaire comme 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 tu le dis et on se demande d'ailleurs comment justement il va y avoir cette transition également dans les centres équestres vers une activité de compagnonnage voire de thérapie c'est oui ça commence un peu quand même à se questionner mais on pourra en revenir après mais acheter un peu coupé dans le film dans mon film mais c'est pas grave je le reprends en fait parce que je suis à nouveau je suis reparti dans cette période là où une fois sur deux je revenais en pleurs de 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 ces reprises d'équitation parce que ça avait été violent en fait ce qu'on me demandait et pour autant le l'amour du cheval l'attirance que j'avais pour cet animal était plus forte que tout donc j'y retournais quoi qu'il arrive parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait avec lui et il se trouve qu'il y avait une une jument qui s'appelait harmonie elle portait bien son nom compliqué à monter mais mais par en revanche elle avait quelque chose dans dans sa présence et sa corpulence de très rond très doux quand j'étais juste avec elle et et donc systématiquement avant de avant d'aller préparer mon le cheval que je devais monter qu'on m'avait imposé ce jour là et puis et faire ma séance de de mise en scène obstacle en mettant les mains sur la tête j'allais voir harmonie et je me serrais contre elle et donc il y avait ce moment très fort de de câlin où elle venait vraiment me rassurer c'était complètement spontané je ne mettais pas de mots quand on est adolescent on ne pense pas on vit dans le corps on ne met pas en mots ce qui se passe mais en revanche j'avais trouvé en tout cas un moyen de réguler mon émotion à travers elle et ça me permettait ensuite d'aller faire ma reprise et avec un petit peu plus de 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 maîtrise des émotions en tout cas moins de stress peut-être plus de courage je ne sais pas voilà je me débrouille pas trop mal mais j'avais besoin de passer par ce cette phase là en fait tu es là je suis tu es là je suis là tu me rassures je vais y arriver tu veilles sur moi enfin quelque chose un peu de cet ordre là et je me suis rendu compte après quand j'étais infirmière et en particulier en psychiatrie adolescent alors j'ai j'ai eu un parcours aussi assez long en soins palliatifs donc avec avec ces histoires de rencontres authentiques et et de au revoir et de préparation au deuil et de et de des moments qui sont quand même très fort je suis passée ensuite en psychiatrie adolescence que j'avais besoin d'être un peu plus dans la vie et et en me disant la période adolescente c'est une période de remaniement où tout est possible je me suis retrouvée avec des adolescents avec des en particulier des troubles de l'attachement avec donc en tant qu'infirmière on va on va être là en fonction d'écoutes de contenance émotionnelle et se jouent et se rejouent en fait des situations relationnelles avec dans les troubles de l'attachement parfois des moments assez assez violents alors je donc tu es infirmière moi moi je suis aussi dans le domaine médical on sait ce que c'est que les troubles de l'attachement mais je pense qu'il ya les il ya dans dans les personnes qui regardent ce webinaire il ya des personnes qui ne savent pas bien qu'est ce que c'est que ces troubles de l'attachement en donnant quelques exemples de comment ça se traduit comment ça comment ça évolue comment ça se manifeste aussi ça représente c'est le genre de personnes qu'on peut rencontrer donc dans ces services de psychiatrie c'est très très c'est très très large dans les troubles de l'attachement mais par exemple chez les adolescents on va avoir une grosse difficulté à faire confiance en l'adulte ça peut être ou au contraire un collage excessif avec une incapacité de de faire les choses par soi même ça peut en tout cas ça vient de toute façon questionner la question de sécurité enfin la notion de sécurité intérieure c'est à dire cette incapacité à être à vivre par exemple des moments de solitude sereinement à maintenir des relations dans le temps il ya des relations qui vont avoir des ruptures sous forme de passage à l'acte pour vérifier que la personne elle est capable d'être là elle peut être présente protéger voilà des choses comme ça alors en fait on va souvent retrouver dans l'histoire de ces personnes alors c'est les troubles de l'attachement on les voit aussi de chez les petits chez les enfants à l'adolescence toute cette question est remaniée parce qu'on est en train de chercher d'autres figures d'attachement que 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 les proches que les parents entre autres et puis on est complètement dépendant non plus des parents bien sûr ouais ouais et puis ensuite les troubles de l'attachement peuvent se maintenir à l'âge adulte avec des troubles de la personnalité quand quand bah du coup quand quand ça a pas été accompagné traité vécu revécu autrement que que ce qui a été potentiellement alors on retrouve du traumatisme très souvent dans les troubles de l'attachement les traumatismes de la petite enfance on forme de négligence de la part des des soigneurs les soigneurs c'est c'est le parent qui prend soin de l'enfant qui 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 n'est pas encore autonome évidemment donc des négligences des maltraitances des abus négligence négligence réelle ou négligence ressenti d'ailleurs parce que parfois événements dans la vie d'un d'un enfant d'un petit enfant qui sont ressentis très négativement et puis qui vont créer une marque qui vont créer une espèce de traumatisme même si le parent ne sait pas forcément n'était pas un mauvais parent forcément tout à fait tout à fait en fait et puis il faut pas faire toujours très attention il y a effectivement le ressenti de l'enfant et comment il a pu exprimer comment ça peut être écouté et puis parfois il y a des événements de la vie qui font que de toute façon ça ne pouvait pas être autrement un décès d'un des parents etc enfin il faut faire très attention à ne pas culpabiliser les parents c'est des événements de la vie qui font que il y a eu dans le processus d'attachement des choses qui ont été compliquées ou empêchées etc je peux parler un peu rapidement de la théorie de l'attachement développé entre autres par par bolby qui dit que en fait pour que l'enfant puisse se développer et prendre son autonomie il faut qu'il ait eu un environnement suffisamment sécure dans sa petite enfance c'est à dire que les donneurs de soins aient pu répondre à ses besoins à sa détresse de manière suffisamment rassurante c'est ce qui va permettre ensuite à l'enfant d'aller explorer apprendre s'éloigner parce qu'il il a identifié où était sa zone de sécurité ce qui va le protéger ce qui va leur sécuriser etc c'est typiquement le petit enfant qui commence à aller à quatre pattes derrière la derrière le mur la porte hors du regard de sa maman enfin je donne un exemple très très basique mais voilà cet enfant ce bébé qui est capable d'aller en dehors du regard de direct de son parent il est il sait parce qu'il sait où il peut aller le retrouver à nouveau voilà c'est ces mouvements de rapprochement et d'éloignement on parle pas encore de l'adolescence là ça c'est vraiment pour le tout petit 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 enfant voilà mais on a une espèce de revivification de de ça au moment de l'adolescence tout de même alors voilà l'adolescence ça va être ça c'est ces mouvements en fait de les parents ils me font vraiment chier en gros je n'ai plus envie d'être comme eux exactement comme eux et de répondre et de satisfaire exactement à ce qu'ils attendent de moi j'ai besoin aussi de vivre vivre par moi même et puis quand même j'ai besoin de vérifier qu'ils sont toujours là qui m'aiment toujours donc il y a une attaque un peu du lien à ce moment là de voir est-ce que donc pour les parents c'est difficile parce qu'ils s'en prennent plein la figure mais c'est une manière de voir aussi est-ce que est-ce que tu tiens toujours est-ce que tu tiens toujours à moi est-ce que tu tiens toujours quand moi je suis encore en détresse est-ce que voilà donc ce lien d'attachement il est testé retesté en fait à l'adolescence et 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 toute la subtilité c'est de laisser l'adolescence éloignée expérimenter des choses le laisser revenir parce que parfois il a besoin d'être acheté mais il a du mal à le dire quand même parce que bon faut grandir mais pouvoir accueillir ça sans le rendre à nouveau bébé etc donc il se joue tout ça quand il ya des troubles de l'attachement c'est encore plus compliqué parce que c'est pas forcément évident d'exprimer l'adolescent ne pense pas sauf ceux qui ont déjà un peu de maturité mais ça va passer par le corps ça va passer par des passages à l'acte par l'agir par des émotions par des émotions par des émotions exactement on replie sur soi des émotions qui ne sont pas corrélées en fait et en fait le l'émotion est là mais le l'adolescent n'est pas forcément capable de de le connecter à quelque chose de sa vie et de ce qui se passe en fait dans ce processus il le vit comme ça un peu brut de décoffrage si l'émotion est trop intense et qu'il sait pas quoi en faire ça peut exploser enfin en tout cas au niveau de la régulation de l'émotion il est en plein apprentissage en plus de ça avec les les hormones qui sont en pleine ébullition enfin voilà ça donne et c'est là que le cheval devient intéressant parce que lui va apprendre à réguler c'est d'une part ses émotions dans la présence et donc c'est là où dans le contexte particulier de la médiation équine l'adolescent va pouvoir prendre conscience de ça et puis il y a aussi en fait cette possibilité de vivre dans le corps sans forcément avoir à mettre des mots parce que c'est compliqué au début de mettre des mots donc dans l'indicible vivre dans le corps tous ces tous ces changements parce que le choix là un mode de communication non verbal dans dans mes demandes alors j'ai pas mal de demandes au niveau des justement du public adolescent parce que j'ai été repéré au départ j'étais sur le val d'oise et donc j'étais infirmière du coup en psychiatrie adolescent et donc la particularité c'est qu'on travaille beaucoup en réseau l'adolescent il va arriver par exemple aux urgences puis être pris en charge de manière très aiguë et ensuite il va aller dans des dispositifs qui vont lui permettre voilà de reprendre pied aussi avec sa scolarité etc donc après un passage à l'acte quand même pour préciser souvent donc ça peut être soit un passage à l'acte tentative de suicide oui ou appelle genre d'appel à l'aide ou une mise en danger ou enfin en tout cas il ya souvent il y avait souvent il ya souvent une mise en danger ça c'est évident que ce soit sur un passage à l'acte violent ou sur une dégradation en fait de l'état général et de l'état émotionnel de type dépression phobie scolaire trouve du comportement alimentaire en tout cas quelque chose qui est de qui vient voilà directement impacter l'élan vital et on a quand même encore en france une certaine tendance à la psychiatrisation malgré tout malgré tout quand le comportement est trop déviant et oui aussi quand les pas les parents ne savent plus du tout quoi faire face à une dépression grave une phobie scolaire là bon c'est un peu ma casquette de médecin qui revient mais on le voit on le voit quand même en pratique tous les jours de qu'au bout d'un moment les parents ne savent plus vraiment plus quoi faire face à des comportements des comportements qu'on ne peut pas gérer pas d'école l'alimentation les relations la dépression etc alors maintenant j'ai 12 13 ans de pratique d'équithérapeute donc j'ai l'occasion en fait de recevoir des demandes concernant des adolescents de différentes manières alors d'une part ça a été à travers les les services de psychiatrie ado qui m'avaient déjà repéré donc des adolescents qui sont déjà pris en charge au niveau des soins psychiatriques là pour le coup et pour lesquels en fait l'équithérapie avec le contexte en dehors de l'institution en dehors de l'hôpital les amène à nouveau aussi à sortir de cette stigmatisation donc là on est pour certains j'étais déjà dans de la réhabilitation psychosociale et puis d'autres en fait il y avait une impasse une impasse thérapeutique j'ai un exemple comme ça qui me vient une jeune fille une adolescente qui avait un contexte extrêmement compliqué de psychotraumatisme et qui avait du coup beaucoup de difficultés à être avec ses pères et et elle s'est retrouvée en chambre d'isolement le seul chambre d'isolement pour ceux qui ne connaissent pas ça veut dire que on est dans un service de psychiatrie et que le comportement est tellement dangereux que malheureusement il faut isoler cette personne et c'est parfois là pour la protéger pour la protéger d'elle-même pour la protéger d'elle c'est ça c'est ça après c'était une jeune fille extrêmement dissociée avec des hallucinations donc vraiment complètement hors réalité et en fait la seule activité où elle sortait de la chambre donc on passait sur prescription médicale c'était l'équithérapie ce qui était à la fois très osé puisque là on partait de la chambre d'isolement au centre équestre bon même si c'était un centre équestre qui était dédié à ça très ouvert activité en groupe etc voilà et il s'est passé ça a été en fait le levier et l'ouverture pour rendre accessible rendre possible la relation entre les soignants et cette jeune fille et puis voilà ouvrir des possibilités pour elle d'oser prendre soin d'elle et sans rompre le secret médical mais comment ça s'est passé la première fois que cette jeune femme est sortie de sa cellule d'isolement enfin de son service de psychiatrie fermée donc pour se retrouver dans cet environnement j'imagine dans un état dissocié ou avec des hallucinations ou avec un sentiment de déréalité comment ça s'est passé ? alors c'était effectivement comme ça avec beaucoup de méfiance à l'arrivée et puis j'essaie de me rappeler à quel jument je pense que c'était une jument très maternante qu'elle avait choisie qu'elle a pu choisir parce qu'il y avait quand même du désir chez cette jeune fille ok et pas de il n'y avait pas de il y avait de la méfiance sur le contexte mais il n'y avait pas du tout de méfiance vis-à-vis de cheval il y avait de la méfiance sur les soignants à cause de ce qu'ils représentaient généralement c'est ça ou je ne sais pas ? oui c'était pas forcément verbalisé d'accord voilà mais en tout cas moi ce que j'ai pu ce que j'ai pu observer c'était une une envie d'aller à la rencontre du cheval très spontanée voilà elle savait ce qu'allait se passer enfin en tout cas elle savait qu'elle allait rencontrer des chevaux oui oui elle le savait bon alors moi dans ma pratique il y a une pratique autour du cheval avec le cheval en liberté etc mais je je mets aussi assez facilement à cheval alors là je parle d'une expérience qui date déjà un petit peu aujourd'hui je je fais beaucoup plus attention en fait à la mise à cheval et au portage entre autres parce que c'est très puissant et ça a été le cas pour cette jeune fille c'est-à-dire que ça l'a reconnecté direct entre son mental ses émotions et ce qui se passait dans son corps voilà très important il y a cette prise de conscience du corps effectivement oui ce qui se passe dans le corps donc donc de son état dissociatif tout d'un coup elle était présente alors que on n'avait pas de regard elle avait un regard qui 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 nous transperçait enfin qui comme s'il nous y passait de l'autre côté comme ça donc vraiment vraiment pas pas présente dans la réalité et là tout d'un coup elle elle a été présente attentive à ce qui se passait enfin il s'est passé vraiment quelque chose de très très fort là dans ici maintenant avec une grande euphorie elle a pu exprimer un ressenti de plaisir suivi immédiatement de quelque chose d'impossible à vivre donc derrière il a fallu vraiment je tiens enfin c'est important de parler de ça parce que quand on quand on travaille avec des personnes comme ça très dissociées avec du psychotraumatisme il faut faire extrêmement attention au moment où en fait on reconnecte le corps et l'esprit et le corps et les émotions ça peut être extrêmement violent donc il faut il faut pouvoir réellement être le réceptacle derrière de ce qui se passe voilà et donc j'avais une équipe de psychologues absolument génial qui a pu reprendre derrière voilà et puis on a on a fonctionné comme ça pendant six mois et ça a vraiment permis à cette jeune fille d'avancer en fait sur sa propre histoire et puis de vivre quoi de vivre parce qu'elle ne vivait plus en fait déjà déjà en étant dans un établissement psychiatrique et c'est sûr que voilà la vie la vie est un peu interrompue par des passages comme ça et j'en profite quand même pour dire que ce type de médiation avec le cheval avec des personnes psychotiques ou des personnes qui viennent d'un environnement psychiatrique est réservé à des personnes qui sont formées qui sont formées pour comprendre ce qui se passe gérer ce qui se passe tu as tu as parlé de cette espèce de contre de contre-mouvement qui fait souvent suite à la prise de conscience corporelle ça s'est induit par le cheval mais après il y a un contre-coup un contre-mouvement et donc de quelque chose d'impossible à vivre ou en tout cas de difficile à vivre de prise de conscience et je me demande d'ailleurs un peu comment votre équipe a géré cette phase cette phase un peu donc délicate de tout d'un coup quand la conscience du corps revient parce que ça c'est quelque chose qu'on observe presque chaque fois on met une personne en contact avec un cheval et là c'est une situation un peu extrême quand même on sort d'un environnement psychiatrique pour aller dans un centre d'équithérapie comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là alors il y avait tout ce qui se passait dans le service là bon j'avais des retours on débriefait ensemble mais ça c'était l'équipe qui gérait dans leur façon de gérer habituellement les émotions fortes comme ça et puis une psychothérapie avec une des deux psychologues avec laquelle ça passait bien elle est mise en mots en fait de ça donc elle a pu vraiment exprimer beaucoup beaucoup de choses voilà et puis après dans le suivi au niveau de l'équithérapie on faisait vraiment en fonction de l'état dans lequel elle arrivait ce jour-là on était dans le ici maintenant et avec toujours cette possibilité de reculer de ne pas venir d'y aller enfin voilà en fait moi je l'accompagnais en permanence dans ce mouvement-là de comment elle s'appropriait ce qui se passait avec le cheval ce qui se passait au niveau émotionnel et dans son corps de manière à ce qu'elle puisse vivre et revivre des sensations enfin de se reconnecter à sa sensorialité de manière sécure et que quand on atteignait la limite la limite de ce qui était possible en tant qu'émotion que sensation corporelle en fait oui c'est ça c'est-à-dire parce qu'en fait elle avait des rémunicences de choses assez terribles et donc il fallait sans alors c'est là où le groupe est très important le groupe parce qu'en fait il y a une bienveillance qui s'instaure même je veille les autres jeunes les pères les chevaux enfin bref il y a une espèce de régulation émotionnelle qui se fait naturellement grâce aux chevaux ah oui il y a une co-régulation émotionnelle c'est un peu un autre sujet mais on en parlera je crois qu'il y a une autre interdite qui parle un peu de ça mais il y a il y a une co-régulation absolument exactement chez Epona Quest aussi voilà grand mammifère et de vous en particulier ouais et donc là ça se fait effectivement grâce aux chevaux présents moi aussi parce que les chevaux comme c'est pas forcément évident pour les accompagnants d'être complètement sentir complètement en sécurité avec les chevaux ça dépend donc ça c'était moi qui l'incarnais et et voilà et en fait on pouvait réguler aussi ses propres émotions dans ce cadre là à ce contexte là après dans le service elle allait à nouveau attaquer le lien avec les autres jeunes je pense qu'elle recherchait à nouveau cette ce qui se passait à ce moment là voilà donc j'attaque je suis pas bien comment tu réagis et les psychologues disaient que c'était compliqué c'était compliqué parce que c'était plus le même contexte les chevaux étaient pas là mais voilà elle cherchait elle cherchait ça voilà aujourd'hui j'ai pas mal de demandes qui arrivent directement des parents pour pour leurs jeunes qui ne veulent pas donc avant un passage à l'acte et qui ne veulent pas voir un psychologue entre quatre murs alors c'est quand même très souvent des jeunes filles parce que elle-même cavalière ou en tout cas la demande va être formulée ainsi il n'y a qu'au centre qu'est-ce qu'elle se sent bien avec les chevaux ok mais ce qui se passe en cours ce n'est pas suffisant ce qui se passe en cours d'équitation n'est pas suffisant voilà n'est pas suffisant pour pour qu'elle se sente bien pour que voilà et donc souvent c'est des contextes de phobie scolaire harcèlement difficulté à se faire comprendre de ses pairs bon clairement la période de confinement la privation de liberté etc ça pour beaucoup d'adolescents ça a été très 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 compliqué ah oui c'est la période là qu'on crée les liens voilà on parle du covid enfin disons de la maladie physique etc avec le virus mais on passe complètement sous silence les effets sur le plan psychologique qui ont été absolument énormes tous les tous les soignants le disent il y a eu des effets en psychologique psychiatrique énorme énorme de cette période les demandes une recréissance de demandes pour ça et on le voit donc là moi je le vois avec par exemple des étudiants c'est à dire qu'ils étaient vraiment en preuve une période adolescente à 3 ans et qui ont 18-19 ans donc on était sur des 14-15 ans c'est la période où on se fait des potes on a besoin de se retrouver en bande etc donc ça ça a été vraiment très très impacté et qui ont des phobies scolaires des phobies sociales qui n'arrivent pas à se faire d'amis etc et donc ça c'est vraiment on est plusieurs en fait à cette fait la réflexion de cette recrudescence de demandes à ce niveau-là et c'est assez intéressant parce qu'en fait ils viennent chercher ils n'ont pas trop l'adolescent a du mal à parler à mettre en mot tout ça et donc la médiation équine est une bonne approche en fait de de ce processus du coup adolescent qui ne s'est pas très très bien fait sans psychiatriser justement voilà on est on est dans l'expérience on revit des choses et dans son corps et dans ses émotions et dans l'altérité avec le cheval en prenant le temps donc on n'est pas dans l'exigence du cours d'équitation mais dans l'être et parfois enfin moi là j'ai des c'est parfois des prises en charge courtes finalement parce qu'on déclenche on débloque des choses comme ça en 5-6 séances 10 et puis finalement ça repart alors que c'était annoncé comme étant voilà dramatique de désinvestissement entre autres de la scolarité c'est-à-dire de désapprentissage et qu'est-ce que je vais faire de ma vie voilà et donc là c'est vraiment très intéressant d'être levier en fait avec la médiation du cheval parfois ça suffit parfois c'est levier vers les soins quand finalement le jeûne a été trop impacté c'est ça ou un suivi qui n'est pas forcément d'ailleurs une psychiatrisation ça c'est un peu le problème une fois qu'il y a eu un passage en psychiatrie ça laisse malgré tout quand même une marque des traces c'est certain si on peut éviter c'est sûr que c'est bien c'est l'idée pour les adolescents quand les prises en charge sont quand même bien suivies alors c'est pareil il faut avoir une posture professionnelle quand même bien bien claire posture professionnelle tu veux peut-être préciser ça parce que je pense que c'est important dans ce contexte avec la médiation par le cheval oui parce que là on est comment je pourrais dire moi c'est vraiment de l'équithérapie ce que je fais donc j'ai une posture de thérapeute le cheval nous amène à être dans une relation très authentique y compris nous donc ça c'est sûr oui c'est ça c'est ça que je veux dire c'est à dire qu'en fait alors moi la médiation équine telle que je la pratique et surtout avec ce type de public évidemment je me mouille je je fais pas semblant dans la relation en tout cas de ce qui se passe entre le cheval ce jeune etc l'accueil l'accueil de ce qu'il est et de toute façon il a besoin d'être accueilli tel qu'il est voilà en revanche je ne fais pas ça sans seul je suis et le jeune c'est toujours que je suis en lien s'il y a déjà un suivi à l'extérieur que je suis en lien avec les autres acteurs de la prise en charge et je 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 me fais superviser parce que évidemment ce qui se joue dans la relation va m'impacter ce que ma propre mes propres réactions parfois vont être en résonance parce que ça vient toucher ma propre histoire etc donc si on n'a pas régulièrement une prise de recul sur ce qui se passe on se fait vite engluer donc c'est vraiment très important d'avoir cette cette posture bien claire c'est à dire il y a de l'authenticité dans le cadre de du suivi pour permettre aux jeunes aussi d'exprimer ce qu'il est mais il y a un début un pendant une fin et qu'il faut à un moment donné ce qui se passe là se passe là dans l'instant présent et pouvoir continuer à vivre sa propre vie voilà c'est la posture professionnelle elle est là oui oui on ne dirait jamais trop que c'est important de travailler sur des disons des codes éthiques ou une charte éthique ou en tout cas des différents éléments de professionnalisation au niveau de la médiation spécialement si on travaille avec un public comme celui dont tu témoignes en fait qui est malgré tout un public un petit peu fragile il y a un peu un passage comme ça qui n'est pas qui n'est pas très très évident et et l'intérêt de la supervision je crois qu'on ne le dira jamais trop il faut travailler avec des pas des normes je ne vais pas dire des normes parce que le mot norme parfois ça déclenche des réactions mais en tout cas avec un niveau de qualité et la supervision c'est méga important ça c'est certain et et alors je trouve de plus en plus intéressant aussi donc ça ça va dépendre de chacun mais sur le lieu d'exercice donc on va être certains vont être plus à l'aise de travailler avec leurs propres chevaux dans leurs propres structures d'autres pour des raisons de modèle économique c'est plus facile d'aller louer et de travailler en partenariat avec des structures équestres classiques etc bon j'ai fait un petit peu de tout et aujourd'hui je suis je travaille en partenariat avec deux centres équestres avec deux environnements très différents il y en a un qui est très rural très porté sur la nature et pour lesquels ça va être très intéressant de travailler avec ça et l'autre il est plutôt urbain implanté dans une une petite coulée verte comme ça avec un quand même un parc mais entouré d'immeubles donc vraiment dans la cité inclus dans la cité il se passe des choses très différentes dans un environnement et dans l'autre et j'ai à coeur en fait d'avoir une vraie place moi en tant qu'équithérapeute dans ces deux structures de manière à ce que le jeune qu'on accueille puisse aussi naviguer dans son propre parcours entre ce qui se passe en thérapie et où il aura travaillé sur lui-même et cette possibilité aussi de reprendre une activité qui sera plus socialisante parce que le désir émerge parce qu'il se sent prêt et à l'inverse moi j'en ai eu en séance individuelle parce qu'il y a des choses qui ont émergé en cours d'équitation voilà qui fonctionnaient plus avec des grosses crises d'angoisse des chutes qui ont été traumatisantes etc et puis on va me dire bah tiens Sophie est-ce que tu veux bien prendre en charge enfin en tout cas voilà discuter et tout et puis il va se passer ce besoin voilà d'aller régresser un petit peu et de retrouver cette zone de sécurité à travers la relation avec le cheval avec ce que le cheval peut révéler et cette régulation des émotions qui va permettre ensuite à nouveau aux jeunes d'aller repartir dans ces cours d'équitation voire faire de la compète mais voilà et je trouve que c'est hyper intéressant au sein d'une même structure d'avoir les deux sans que ce soit justement stigmatisant que d'aller travailler sur soi en introspection et pas forcément ok j'ai une casquette d'équithérapeute mais enfin bon si on parle de médiation équine ça veut dire bon bah là on va travailler un petit peu plus la relation avec le cheval finalement il y a des centres équestres aussi qui développent ça dans le travail à pied l'éthologie mais finalement on vient chercher la même chose de cette relation un peu plus authentique et de révélation et de révélation à soi-même tout à fait merci pour pour tous ces aspects et puis c'est vrai en même temps j'ai le sentiment qu'il y a une tendance c'est une tendance vraiment en tout cas dans la demande du public d'une autre type d'équitation même la fédération française d'équitation se penche un peu sur ces activités de médiation avec les chevaux voilà donc je ne sais pas encore exactement comment comment est-ce que toi tu vois les choses en tant qu'équithérapeute et avec ces développements disons de la pratique du sport équitation ou de ces différents types d'interactions avec les chevaux est-ce que ça doit être intégré dans les centres équestres est-ce que ça doit être des structures complètement différentes qui sont dédiées à un moment donné je sais qu'en France il y a des traditions de la zoothérapie et il y avait des cliniques psychiatriques en fait qu'il y avait des animaux des poules des cochons des moutons toutes sortes d'animaux autour parce que le contact avec les animaux était bénéfique aux personnes qui étaient dans l'asile psychiatrique voilà maintenant c'est un peu différent mais est-ce que tu penses que ça devrait être intégré dans les centres équestres ou au contraire il devrait y avoir des centres équestres ou des espaces équestres qui soient uniquement spécialisés à pratiquer l'équithérapie comment est-ce que comment est-ce que tu crois qu'on peut voir la résolution des choses aujourd'hui moi je pense que sincèrement il n'y a pas de modèle tout fait et tout est possible c'est-à-dire que on voit pour d'autres choses quand on a un besoin on cherche et on va trouver la réponse qui correspond à notre besoin il y a des personnes qui vont se sentir en sécurité dans un endroit qui est complètement dédié identifié avec une équipe voilà donc je je connais voilà il y a des structures et qui vont avoir une identité très fortement marquée en fonction de ce qu'ils proposent mais qui qui va être quand même dédié à médiation équine donc ça va être des personnes qui ont leur propre structure avec tout leur écosystème et leur identité qui émane de ça et on va aller les voir parce que ça nous parle cet environnement cette façon cette approche et qu'on sait que c'est ça qu'on va aller chercher il faut que ça existe et qu'on puisse trouver ça si je prends l'exemple du pied à l'étrier où j'ai quand même beaucoup travaillé on est dans une structure complètement ouverte à tout type de handicap on est quand même plutôt sur le champ du handicap et de rendre accessible le cheval à toutes ces personnes et qui au sein de cette association très vivante vont évoluer ensemble il y a toute toute une vie là-dedans et aussi pour les parents et et ces jeunes qui vont aller jusqu'à la compétition parfois on est quand même dans quelque chose d'une association bien identifiée pour le handicap et aussi une structure qui qui travaille en équipe et les institutions font confiance parce qu'ils ont une vraie place c'est pas pour combler des créneaux vides voilà après là aujourd'hui je suis à nouveau moi en train d'expérimenter plutôt l'inclusion enfin c'est-à-dire au sein d'une structure existante d'ouvrir d'autres façons d'autres pratiques d'autres façons d'être avec le cheval voilà les deux structures un peu différentes mais qui elles-mêmes s'étaient déjà posées la question depuis un certain temps donc soit en ouverture à l'accès au cheval et aux activités équestres soit une autre façon d'aborder le cheval qui soit pas dans l'exigence la compétition etc mais on commence par une approche de type éthologique et puis ensuite on voit jusqu'où on peut aller ensemble et il y a des personnes dans les demandes moi j'ai des demandes où les parents vont dire moi j'ai envie que mon enfant il ait une activité comme les autres enfants et du coup eux vont pouvoir répondre à cette demande il y aura de l'inclusion avec de l'accompagnement l'inclusion dans des cours classiques etc et finalement si je prends dans le champ du handicap c'est ça il y a des personnes qui vont préférer l'instruction à la maison et gérer tout pour leur enfant parce que leur enfant sera mieux accompagné que par eux-mêmes et puis d'autres qui vont chercher une place en institution parce que ils pensent que ce sera mieux pour leur enfant parce qu'ils se sentent pas assez solides ou parce que il y a voilà et je pense qu'il faut il faut de tout il faut de tout et en revanche nous en tant que praticien de manifestation équine il faut pouvoir accueillir la demande est-ce que ce que nous on propose notre action est-ce qu'on propose est-ce que ça va correspondre quand j'accueille cette demande je propose quelque chose mais je ne vais pas forcément influencer pour qu'elle vienne chez moi ou alors peut-être qu'en décortiquant finalement c'était ça que vous vouliez mais la rencontre se fait et puis voilà pendant un certain temps moi c'est arrivé voilà que pendant un certain temps bah oui en fait la personne a voulu quand même faire quelque chose avec moi et le cheval et puis est repartie dans son idée de voilà mais il y a eu un moment un chemin ensemble voilà donc je ne pense pas qu'il y ait de modèle à définir en revanche c'est important je pense qu'on puisse ceux en tout cas qui le souhaitent comme je le fais moi trouver une vraie place dans les dans les structures équestres en discutant avec les dirigeants voilà de moi j'en connais qui ont des approches très éthologiques du cheval dans pour les apprentissages pour le débrouillage de dressage bah entre autres ceux qui m'ont formé Bruno Bayache qui m'a formé pour le débrouillage éthologique du cheval en attelage voilà ils ont une team de compétition donc quatre lusitaniens en compétition nationale voire internationale voilà à partir du moment où le cheval est ok on y va parce que parce qu'à un moment donné le cheval a dit ok voilà donc je pense que c'est pas incompatible d'être dans quelque chose d'exigeant si on n'a pas brûlé les étapes voilà et c'est là où il y a du changement maintenant je pense dans les approches ok alors Sophie merci beaucoup on se dirige petit à petit vers la la clôture de cette interview avec beaucoup d'aspects donc autour de comment l'équithérapie là on parle vraiment de thérapie comment l'équithérapie peut s'intégrer dans le tissu existant des centres équestres et aussi des équipes des réseaux de psychologues et des services de psychiatrie comme tu nous en as donné des exemples et je crois que c'est tellement important justement dans cette période où il y a un grand développement de ce type de pratiques de différentes facettes de la médiation équine voilà moi c'est aussi une des intentions c'est de faire un panorama de ces différentes facettes existantes et donc pour conclure l'interview alors j'ai une petite question fétiche que je pose un peu à tous les intervenants à tous les intervenants qui est parce que la structure associative que j'ai créée s'appelle cheval en conscience et selon toi comment est-ce que les chevaux nous aident à avoir plus de conscience comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à être avec eux en conscience le cheval il nous met j'ai l'impression que je vais être redondante mais avec tout ce qu'on a déjà pu dire sur le cheval mais bon je vais être simple le cheval il nous met dans l'œil ici maintenant il y a un moment donné si on accepte d'aller à sa rencontre ce désir en fait qui suscite chez nous d'aller à sa rencontre en fait il nous amène à ressentir dans l'instant et à travers le corps moi je pense que ça passe beaucoup à travers le corps la sensorialité effectivement l'émotion en fait il y a quelque chose qui se reconnecte entre l'émotion qu'on peut ressentir en fait qui passe d'abord par le corps c'est-à-dire écouter son corps elle l'associer en fait à une émotion qu'est-ce qui se passe là maintenant et de voir en fait comment lui vient toujours réagir avec justesse en fait quand on prend le temps d'être à son écoute de l'observer et justement d'avoir remis tous ses sens en exergue comme ça comment il est si juste en fait dans sa réaction réagir avec justesse à l'émotion ça c'est sûr que c'est quelque chose que les chevaux savent faire et peuvent faire et peuvent peut-être nous apprendre je ne sais pas oui c'est sûr même c'est sûr après il y a enfin ce qui est très intéressant c'est de en fait quand quand bon si je prends voilà les tout ce qui est troubles psychiques et ce petit vélo qui tourne en rond en permanence dans la tête et qu'on a du mal en fait à arrêter le cheval en fait il nous permet justement d'arrêter ça et de et de revenir s'ancrer à nouveau dans le corps dans le dans le aujourd'hui maintenant pour se remettre en mouvement donc il y a quelque chose qui s'arrête un peu cette capacité de se poser d'être en sécurité dans l'immobilité quand on arrive à ça c'est assez fantastique qu'on retrouve cette sensation là d'être là ensemble et dans la sécurité et puis après de de se remettre en mouvement parce que parce que c'est un être de mouvement quand même autrement s'ancrer dans le corps et retrouver un peu ces sensations ces émotions qui sont dans le corps et se remettre en mouvement je crois que c'est très important et Sophie encore une fois merci pour ce témoignage qui 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 est très important je crois actuellement avec les différents développements de la médiation avec les chevaux avec aussi une phase de vraiment de professionnalisation et avec les exemples que tu as proposés vraiment je crois qu'on voit aussi cette amplitude ces perspectives de la médiation avec les chevaux la professionnalisation l'intégration également avec un réseau la nécessité de supervision je reviens un peu là dessus c'est très très important et puis de travailler avec d'être comme les chevaux en troupeau de travailler en réseau de travailler avec les différentes équipes qui sont disponibles et donc pour les personnes qui voudraient poser des questions donc il y a un échange de questions réponses ce soir qui va être cette fois-ci en direct pour si vous souhaitez poser des questions pratiques à Sophie Peignet donc infirmière et équithérapeute donc un échange de questions réponses qui va durer à peu près une heure n'hésitez pas inscrivez-vous ça va être une discussion zoom en direct qui est organisée ce soir le soir de la diffusion de cette interview Sophie merci Merci à toi Sylvain de m'avoir sollicité et j'ai répondu avec plaisir Écoute un plaisir partagé plaisir partagé merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette interview dans le cadre de ce sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs à bientôt à bientôt